Un maire peut-il se servir des médecins pour faire des économistes ? La question est surtout la polémique qui fait rage depuis que Carl Olive, le maire de Poissy en région parisienne, a écrit une lettre aux médecins généralistes de sa commune pour leur demander de réduire le nombre d'arrêts maladie prescrits aux agents municipaux. L'objectif c'est de traquer les arrêts de travail de complaisance qui selon le maire coûtent très cher à sa commune et désorganisent les services municipaux. Et même si la lettre est finement tournée et n'accuse personne directement, elle suscite la colère des médecins qui l'ont reçu. On va en parler avec le docteur Christian Lehmann qui est médecin généraliste à Poissy bien sûr. Bonjour. Bonjour. Et vous faites donc partie de ces médecins qui ont reçu ce courrier du maire. Qu'est-ce qu'il vous dit exactement le maire ? Il me dit qu'il est indispensable de réduire au maximum des pratiques qu'il ne saurait accepter plus longtemps. Tout en reconnaissant qu'il est communément admis que moins de 1% des médecins prescriraient des arrêts dits de complaisance et que moins de 5% des agents abuseraient de ces arrêts de maladie. Il nous explique qu'il est de sa responsabilité de nous sensibiliser davantage à l'impact des arrêts de travail sur la collectivité. Qu'est-ce que vous pensez de ce courrier, de l'édile de votre commune ? Quand je l'ai reçu il y a 10 jours, je suis d'abord resté assis en me disant que c'est un fake. Ensuite je l'ai laissé sur le bureau. C'est le 1er avril. J'ai attendu 48 heures le week-end. Puis le lundi, j'ai fait un PDF. Je les ai envoyés aux collègues avec qui on échange des gardes, etc. qui m'ont tous dit la même chose, mais pour qui il se prend ? Et de quoi parle-t-il ? Pour qui il se prend ? Parce qu'on est des professionnels de santé indépendants. Aujourd'hui c'est le maire, demain ça sera qui ? Ça sera le directeur d'une industrie locale ? Pourquoi pas Pierre Gattaz qui passera à la télévision pour dire aux médecins généralistes qu'il faudrait y aller doucement ? Ce n'est pas de sa responsabilité. On est des professionnels de santé indépendants. Et si l'arrêt de travail est dévolu aux médecins, c'est parce qu'au même titre qu'un médicament, au même titre qu'une séance de kinésithérapie, au même titre qu'un transport sanitaire, il est de la responsabilité de la prescription du médecin. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que l'assurance maladie surveille les prescriptions médicamenteuses, les transports sanitaires, ainsi que les arrêts de travail. Donc il y a déjà quelqu'un qui surveille. Il y a déjà quelqu'un qui surveille. Donc que le maire ait un problème financier. Dans la lettre qu'on lui a faite, on est 18 à lui avoir écrit, on lui a dit, nous sommes conscients de la difficulté de la fonction qui est la vôtre, dans un environnement financièrement contraint par les baisses de dotation de l'État. Mais moi, je ne suis pas chef d'entreprise, je suis médecin généraliste, je suis tout seul. Mais enfin, je crois que si je suis chef d'entreprise et que j'ai un problème d'arrêt de travail peut-être important dans ma collectivité ou mon entreprise, la première chose que je fais avant de casser le thermomètre, c'est-à-dire aller dire au médecin, allez, il va falloir diminuer un peu, c'est que je me pose la question en interne, avec ma direction des ressources humaines, qu'est-ce qui se passe chez nous pour qu'il y ait des arrêts de travail importants ? Alors, depuis que la lettre est sortie hier, tous les médias s'y intéressent, ce qui est une très bonne chose. Alors, le maire rétro-pédale en disant deux choses, finalement, je n'ai pas plus d'arrêt de travail dans ma collectivité que dans les autres. Ah bon ? Alors, pourquoi avoir pointé les médecins de Poissy comme utilisant des pratiques qu'ils ne sauraient accepter plus longtemps ? Je voudrais savoir. Et alors, le dernier truc qui fait vraiment petit bras, M. Carle-Livre, il était avant journaliste sportif, donc c'est peut-être deux équipes, il ne faut pas être au match nul. Donc, ils sont 15 à m'avoir écrit, alors qu'il y a 45 médecins généralistes sur ma commune. Ça montre le sérieux des chiffres que lui donnent ces services, parce que, Carle-Livre, on est 27, pas 45. Donc, quelqu'un qui commence à parler de chiffre d'arrêt de travail injustifié, en envoyant à 45 médecins généralistes, dont certains sont morts ou sont partis, une lettre pour leur dire qu'ils font trop d'arrêt, c'est pas très sérieux. Est-ce que l'assurance maladie envoie à chaque médecin des statistiques concernant le nombre de jours d'arrêt de travail qu'il prescrit, un peu comme l'assurance maladie le fait pour les antibiotiques, par exemple ? Alors, elle le fait pour les antibiotiques, elle le fait pour les prescriptions, elle le fait aussi pour les indemnités journalières, et surtout, si j'ose dire, les médecins sont suivis, sont parfois même traqués sur des prescriptions de kinésithérapie qui semblent abusives, ou des prescriptions d'arrêt de travail qui semblent abusives. Bon, mais en fait, c'est quoi ? Par exemple, on a eu un collègue dans mon syndicat, la FMF, qui a été ciblée par la Sécurité sociale parce qu'il faisait plus de kinésithérapie que les autres. Évidemment, il était médecin du sport. Et vous allez faire plus de transport sanitaire si vous êtes dans un coin qui est éloigné de l'hôpital et qu'il faut une ambulance pour amener les gens. Mais au-delà de ce cas particulier, de cette lettre, on sait que certains patients font pression sur le médecin pour avoir un arrêt de travail, que certains médecins sont plus sensibles que d'autres. Comment est-ce que vous vous y êtes confrontés ? Et quels sont les garde-fous ? Je travaille depuis 32 ans, j'y ai été confronté deux fois. Dans les dix premiers jours où j'étais médecin, il y a un type qui est venu et qui a dit « je voudrais un arrêt ». Je lui ai dit « qu'est-ce qui se passe ? » Il m'a dit « je repeins ma salle de bain ». Il est sorti sans payer la consultation et je ne l'ai plus jamais revu. Et peut-être 25 ans après, il y a une dame qui m'a dit « je suis descendu de l'avion ». Elle revenait toute bronzée. « Je suis descendu de l'avion et je voudrais un arrêt de travail ». Je lui ai dit « mais vous êtes malade ? » Il m'a dit « non, mon avion est arrivé en retard ». Je lui ai dit « je l'ai sorti aussi ». C'est peanuts, c'est des histoires de chasse, ça n'existe pas. Comment voulez-vous que dans la désertification médicale actuelle où les gens rament pour trouver un médecin, où les médecins sont surchargés de travail, comment pouvez-vous imaginer que cette vieille ancienne existerait du médecin qui a tellement peur de ne pas faire son nombre de consultations dans la journée qu'il va distribuer des arrêts de travail de complaisance ? C'est vraiment un propos de café du commerce et malheureusement, ce que nous a envoyé Karl-Livre, c'est des propos de café du commerce. Il sait qu'il y a très peu d'arrêts de complaisance, mais il veut marquer le coup. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.